milliards d'individus, et que sur les 6 milliards d'habitants de la planète, il y en a environ 1 sur 3 qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Voilà. Alors, quelques chiffres. Ils sont tout à fait... C'est le programme des Nations Unies pour le développement humain. Donc on va leur faire confiance sur leurs chiffres. Et puis, on a proposé ces chiffres parce qu'on a l'habitude, souvent, au forum, vous savez, de faire conclure nos débats par des philosophes. C'est bien, ça nous donne un petit peu de hauteur à la fin des débats. Là, je vous propose qu'on inverse un petit peu nos habitudes. Et je vous propose de commencer avec beaucoup mieux qu'un philosophe. C'est une philosophe, d'abord. Je vous l'ai présentée. Elle s'appelle Cynthia Fleury. On va lui faire passer un micro qui est juste devant elle. Alors, on a entendu beaucoup de gens parler pendant cette crise, en particulier cet été. On a entendu les politiques, on a entendu les économistes, on a entendu les financiers, on a entendu bien sûr les médias. Et je trouve qu'on a relativement peu entendu ce qu'on a coutume d'appeler les intellectuels. Et au premier rang, des philosophes qui ont relativement peu commenté, je trouve, ce qui est en train de se passer sur la planète. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est parce que d'un coup, on a une crise de la réflexion ? Est-ce qu'il n'y a plus d'intellectuels qui veulent parler ? Qu'est-ce qui se passe, Mme Fleury ? Alors, d'abord, bonjour. Juste pour la logistique, sachez qu'il y a quand même cinq places devant, pour ceux qui sont debout. Il suffit simplement d'avancer. Donc, pour la question, je ne partage pas forcément l'avis. Non pas que je veux absolument dire que les philosophes aient parlé, mais en l'occurrence, les philosophes sur cette question-là parlent depuis dix ans. Moi, je ne suis pas économiste, et j'enseigne depuis environ dix ans, et j'enseigne exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, je n'ai aucun don, je vous l'assure, de prophétie. Donc, tout simplement, les philosophes, ils ont repris dans la veine d'Amartya Sen, qui quand même s'exprime depuis plus de dix ans sur ces questions-là, sur Stiglitz, etc. Donc, on connaît mieux ces noms parce qu'ils sont économistes, mais ce sont des économistes dans une tradition philosophique. Tout de même, qui s'interrogent sur le sens de l'économie, sur l'éthique de l'économie. Et donc, les philosophes, depuis très très longtemps, ils disent, écoutez, nous sommes en danger. Il y a une hystérie spéculative qui est en train de se faire. Il y a un système qui est en train de se construire sur une systématique de déséquilibre, c'est-à-dire qui se pousse au déséquilibre et qui construit sa richesse sur du déséquilibre, et donc qui casse fondamentalement les compromis sociaux, démocratiques, etc. Et donc, au final, vous avez trouvé un principe de dynamique très très fort au niveau économique, mais sachez qu'à un moment donné, qui va payer les pots cassés ? Le contrat social et le pacte démocratique. Ça, sincèrement, c'est dit dans les entreprises, c'est dit en cours, bien sûr, mais c'est dit dans les entreprises depuis dix ans, c'est dit dans la presse depuis dix ans, les tribunes ne sont pas lues, sachez-le, en tout cas très peu, les livres encore moins, mais c'est dit, et moi je me souviens, pour l'avoir dit je ne sais combien de fois, à chaque fois, j'avais un économiste à mes côtés, aujourd'hui j'ai autre chose qu'un économiste, donc tout va bien, mais qui tout d'un coup prenait la parole et disait... C'est un prospectiviste, il paraît, Michel Godet, c'est ça ? C'est aussi un prospectiviste, c'est d'abord un grand chercheur, donc on va aller dans l'ordre, et qui me disait, écoutez, vous êtes philosophe, sous-entendu vous rêvez, sous-entendu vous ne savez pas ce dont vous parlez, vous savez, il y a une chose, il y a une aura d'inévitabilité qui s'appelle la mondialisation, ma petite dame, parce que derrière il y avait ma petite dame, et donc, non je rigole, mais fondamentalement il y avait un principe de suspicion sur la parole qui se référait à de l'éthique, et principalement c'était souvent la parole philosophique, et donc ce réquisite de méfiance, c'est qu'il lui disait, écoutez, voilà, le monde est comme il est, le caractère naturel de ce monde c'est le libéralisme, alors qu'on le sait, c'est absolument faux, le monde n'est pas naturellement libéral, il y a eu une progression de l'utopie libérale qui est partie d'un certain, on va dire, d'après l'État-providence, et puis avec une construction en passant par les États-Unis, etc. Donc, voilà, cette parole, étonnamment aujourd'hui, elle est entendue, il y a, je crois, pour l'avoir entendue dans tous les ateliers ce matin, une forme de consensus sur l'état des lieux, assez délabré, assez mortifère, parce que, effectivement, ce contrat est atteint, et en même temps, voilà, on est au pied du mur, et en revanche, sur la construction nouvelle et les alternatives pour remettre de la régulation qui, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, ne soit pas liberticide, c'est tout l'enjeu, quel type de régulation, sachant qu'en plus, fondamentalement, il ne tient qu'à nous de faire ce que nous avons à faire, vous avez raison, responsabilité individuelle, mais on sait bien que si ce n'est pas coordonné de façon plus générale et plus globale, c'est extrêmement compliqué. Et donc là, voilà, là c'est l'enjeu, j'imagine, de la suite qui va être assumée par d'autres. Alors, peut-être quand même, on a tous appris dans nos vieux cours de philosophie politique que, logiquement, c'est le politique qui primit l'économique. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que ça s'est considérablement inversé et que ça ne choque plus véritablement grand monde, y compris peut-être les philosophes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, non, je crois que ça choque considérablement les philosophes qui considèrent ne serait-ce que ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la dette et par rapport aux dettes souveraines, le jeu qui se fait sur les dettes souveraines, une souveraineté sans le contrôle de sa dette, ce n'est pas une souveraineté. Donc la politique, depuis toujours, elle défend d'enchasser l'économie et non pas d'être encadrée par elle. Vous savez, je ne vais pas faire un cours d'histoire de philopolitique, je ne me permettrai pas, mais tout de même pour juste dire la tradition libérale. Alors, dernièrement, les idées, c'est un rapport de force comme dans la vie. Bon, dernièrement, vous avez une idéologie qui l'a emportée plus spécifiquement, c'est l'idéologie néolibérale, on va dire, ce n'est pas Tocqueville, ce n'est pas Benjamin Constant, parce que moi, les libéraux, je les enseigne. C'est Hayek, c'est Friedman, c'est tout un autre type de néolibéralisme qui, effectivement, considère que, même pas il y a une main invisible, au sens d'Adam Smith, il n'y a pas de main, au sens d'Hayek. Et donc, c'est purement un rapport de force. Et après, vous avez le retour en grande vogue aujourd'hui de Marx, là aussi, pas de cours de Marx, mais qui dit des choses fantastiques, c'est-à-dire, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire quand on laisse, à un moment donné, produire toutes les marchandises par que, je dis bien que des compétiteurs, à un moment donné, vous avez le fait que le capital va se faire un plaisir de créer sa valeur sur la dévalorisation de l'homme et du travail. C'est comme ça. Donc, comment on régule ça pour empêcher que le capital ne soit que l'outil de la dévaluation de l'homme et du travail ? C'est quelque chose qu'on fait à plusieurs. Donc, on peut penser que la mondialisation ou la globalisation, même s'il n'y a pas de régulation, ça ne la menace pas. C'est-à-dire que c'est une espèce d'état biologique presque primaire qui s'auto-régule lui-même dans une espèce de système complètement, on va dire, encore une fois, biologique. On est dans la sélection naturelle la plus pure. Oui, en tout cas, on peut le dire comme ça, de façon métaphorique. On a aujourd'hui un défasage, défasage qui est remarqué par tout le monde, à savoir des démocraties qui sont des états-nations avec des états en faillite, c'est-à-dire avec des crises d'état-providence, ça c'est un premier bloc, et qui assure quand même tout simplement le fait que nous ne soyons pas dans la jungle, qui sont des démocraties. Et puis de l'autre côté, vous avez un territoire mondial dérégularisé, hyper-financiarisé, qui s'appelle la mondialisation. Et c'est ce hiatus entre les deux, le fait que nous n'avons pas encore trouvé des outils démocratiques de régulation mondiale, et qu'en gros, à part faire du G7 et du G20, on ne sait pas faire, et déjà on ne sait pas faire. Le G20 et le G... Mais rien que le caractère acronyme, le G20, le G7, l'OMS, la Banque mondiale, le machin, le truc, l'OMC, que sais-je, on voit bien que ce n'est pas en dématérialisant la gouvernance mondiale qu'on va recréer de la gouvernance publique efficace. Donc l'enjeu, il est là. Il est vraiment, moi je crois, avant même de pleurer sur nos sorts, il est dans un réquisite d'invention de nouveaux outils. Et peut-être que l'on vit depuis trop longtemps sur des outils qui ont été pensés au moment de l'état-providence et avant, qui sont des outils merveilleux, mais qui aujourd'hui sont obsolètes sur un territoire mondialisé. Alors, d'abord, vous avez le droit de vous interrompre les uns et les autres. Il ne faut pas qu'il y ait de régulation là non plus. Alors, il faut passer tout de suite un micro par ici. On en a à peu près... Voilà. Donc n'hésitez pas les uns et les autres à intervenir. Moi j'ai envie de demander... Oui ? Bien sûr, bien sûr, Éric. On peut répondre à la dame ou on n'a pas le droit à la petite dame ? Au contraire, au contraire. Parce que la petite dame, moi je trouvais ça gentil, il aurait pu dire la grosse dame ou la vieille dame. C'était déjà très sympathique. Non, je plaisante, chère madame. Non, ça m'intéresse beaucoup ce que madame a dit, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec elle. Et je pense qu'au contraire, si les intellectuels, les philosophes n'ont pas été entendus, c'est pour une raison assez simple. C'est que tout simplement, ce sont eux qui, depuis 1945, ont fait le lit intellectuel et idéologique de la mondialisation. Je m'explique en deux mots, c'est très simple. Depuis 1945, la plupart des intellectuels sont de gauche. Une espèce de sous-marxisme règne, l'horizon indépassable, tout comme disait Sartre. C'est vrai qu'à droite, il n'y en a pas beaucoup, les intellectuels. C'est-à-dire que, non, c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est que... Alors ils sont un peu nauséabonds, on va dire. Non, c'est pas ça, c'est qu'on les fait taire en général. On les traite de fascistes et on les fait taire. Donc, évidemment. Et donc, qu'est-ce que nous enseignaient ces intellectuels depuis 40 ans, depuis qu'on est petits ? La première, c'est la supériorité de l'internationalisme sur la nation. C'est-à-dire que l'international, c'est toujours mieux. L'humanité est une. Que les nations sont des choses obsolètes, réactionnaires, et qui gênent les gens, gênent la liberté des individus. Parce que, justement, la deuxième valeur suprême, c'est la liberté de l'individu qui doit se révolter contre toutes les structures traditionnelles, la famille, l'État, l'Église, l'école, etc. Et, justement, le génie du capitalisme, d'ailleurs, si ces gens avaient vraiment lu Marx, ils le sauraient, le génie du capitalisme, c'est d'utiliser les soi-disant valeurs progressistes pour détruire les structures traditionnelles et pour imposer la loi du marché. Donc, qu'est-ce qu'a fait le capitalisme ? Il a, justement, mondialisé. Et les intellectuels de gauche ne pouvaient rien dire, puisque c'était, justement, leur rêve depuis au moins 1917, et même avant. Il, justement, on leur a... Quand on leur disait, mais la mondialisation, c'est la mise en concurrence entre les ouvriers d'ici et les ouvriers de là-bas, ils vous répondaient, mais alors, c'est bien, parce que c'est l'émergence d'une classe moyenne en Inde et en Chine, vous n'allez pas empêcher les petits Indiens et les petits Chinois de devenir moins pauvres. Donc, crever la gueule ouverte à l'an et en creuse, on s'en fout complètement. Et deuxièmement, l'émergence de l'individu, l'individu consommateur, qui doit se révolter contre toutes les structures traditionnelles, et donc l'État. Et donc, quand on nous parle de régulation, mais pendant 10 ans, 20 ans, le capitalisme a pu dire, mais la régulation, mais c'est mal, c'est l'État, c'est affreux, c'est bien ce que nous ont enseigné les intellectuels de gauche depuis 30 ans. Et donc, la convergence de ça, l'utilisation géniale par le capitalisme de l'idéologie de gauche, c'est pour ça que ça a fait taire les intellectuels de gauche. Et d'ailleurs, vous les voyez aujourd'hui, soit ils sont les meilleurs agents du marché, genre tous les nouveaux philosophes depuis les années 70, alors eux, c'est vraiment les intellectuels... Vous pensez à qui, M. Zemmour, là ? Je ne donnerai pas de nom, parce que j'en ai assez d'aller au tribunal, donc ça suffit. Et... On va peut-être demander à Cynthia Fleury, c'est d'accord ? Est-ce que, finalement, la mondialisation folle et le capitalisme fou, c'est la faute des intellectuels de gauche ? Oui, bien sûr. Donc, bon... On ne sait pas, déjà, que... Je traduis, hein, je traduis. Non, alors, d'abord, un, je vais répondre en deux minutes, parce qu'on ne va pas jouer à « petite dame, petit monsieur ». Mais moi, je ne le prends pas comme une insulte, vous savez, j'ai réglé ça depuis mes 14 ans. J'étais toujours premier au premier rang dans les photos, c'est réglé, quoi. Vous l'avez compris, c'était un compliment, parce que je le partage. Donc, non, juste un point, quand même, sur les intellectuels de gauche et la France, parce qu'on a le sentiment que la France joue dans la cour des grands au niveau des idéologies intellectuelles et de la prévalence des idéologies françaises à l'international, ça n'existe pas. Donc, la mondialisation, juste un point, elle a avancé de façon idéologique, pas du tout par, effectivement, soit le fait que les intellectuels de gauche françaises se taisent ou parlent, mais le fait que l'école de Chicago, notamment, organise stratégiquement la légitimation de la pensée néolibérale, et notamment par le biais de l'université, puisque c'est la seule légitimation qui soit viable. Non, c'est pas trop facile. Il y a Derrida, il y a Deleuze avant la déconstruction de l'État. Sincèrement, la dénude. Oui, c'est avant. Excusez-moi, c'est les années 60. C'est avant la domination de l'école de Chicago. L'école de Chicago ne vient là que parce que, justement, l'extrême-gauche, venue de France et venue des États-Unis, a détruit les structures étatiques, en tout cas idéologiquement, et familiales. Alors, on va dire que je ne suis pas d'accord avec vous, et que là, non, c'est pas chronologique. L'école de Chicago, ça commence avant, mais c'est... Dans les années 30, peut-être ? Non, pas dans les années 30. Mais Deleuze, c'est dans les années 30 ? Non, c'est les années 60, c'est les années 60. Voilà. Bon, donc, l'école de Chicago, c'est... À partir de l'après-guerre, et c'est juste avant le consensus... Ne me faites pas un débat d'experts. Non, je ne fais pas un débat d'experts. S'il vous plaît, tous les deux. Vous prenez les premiers prix Nobel d'économie de l'école de Chicago, et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils ont... L'école de Chicago, je ne savais pas que ça existait. Un foisonnement, un foisonnement, un foisonnement. C'est au remède de l'école de management, moi, mais... C'est un peu au remède, mais en moins bien.